Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux à cet atelier sur la conciliation médicamenteuse. Je m'appelle Clarisse Roux, je suis pharmacienne au CHU de Nîmes. Bonjour, je suis Amandine Grin, je suis pharmacien au centre hospitalier de Saint-Marcelin. Alors, on vous propose un atelier aujourd'hui qui va vraiment se diviser en deux parties. Donc, après l'introduction, on va reprendre les fondamentaux de la conciliation médicamenteuse à travers un vote interactif, comme vous l'avez eu hier en session des cas cliniques. Donc, un quiz pour leur vote. Donc, on reprend les fondamentaux pour faire un peu de théorie, mais quand même pas trop, parce que c'est vrai que la plupart d'entre vous, vous avez déjà eu des formations théoriques sur la conciliation médicamenteuse. Donc, on va simplement reparler des quelques points essentiels. Et dans une deuxième partie, on va faire un travail de brainstorming en groupe autour de la structuration et de la rationalisation de la pratique de conciliation médicamenteuse. Donc là, vraiment, on est dans la démarche projet, dans la gestion d'une démarche projet. Et ensuite, on fera un débriefing sur cette partie et puis on clôturera l'atelier. Alors, en introduction, on voulait vous rappeler un petit peu l'actualité réglementaire et nationale parce que ça bouge pas mal ces derniers temps sur la sur la conciliation médicamenteuse et plus largement sur la pharmacie clinique. Ça n'a pas dû vous échapper dans tout d'abord, à la fin de l'année 2016, donc, il y a l'ordonnance relative aux missions des pharmacies à usage intérieur qui est paru et dans lequel on introduit la notion de pharmacie clinique. Donc, mener toute action de pharmacie clinique, à savoir contribuer la sécurisation, la pertinence et l'efficience du recours aux produits de santé en collaboration avec les autres membres de l'équipe de soins et en y associant le patient. Donc, clairement, on introduit maintenant dans l'émission, l'émission réglementaire, les activités de pharmacie clinique et puis plus récemment, donc l'arrêté du 27 avril qui n'a pas dû vous échapper aussi, puisque on parle plus maintenant de contrat de bon usage. On parle de contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins et dans ce nouveau contrat. Eh bien, oh, surprise, il y a un item qui conserve la qui concerne la mise en œuvre d'une stratégie de déploiement de la pharmacie clinique intégrée à la politique de management de la prise en charge médicamenteuse et de la conciliation médicamenteuse. Donc, maintenant, il y a un contrat qui lit les établissements à l'Agence régionale de santé, qui stipule que les établissements doivent se lancer dans l'activité de conciliation médicamenteuse. Alors, sur une démarche de priorisation sur des patients ciblés, mais toujours est-il qu'ils sont sommés, on va dire ça comme ça, de mettre en œuvre la conciliation médicamenteuse sous peine de sanction, puisque, vous le savez, si les objectifs et les cibles des items des contrats, de ce qui est contractualisé avec l'ARS n'est pas atteint, l'établissement est possiblement sanctionné. Voilà, donc c'était quand même la grande nouveauté. Alors, je te laisse parler du reste, Arondine. Alors, en ce qui concerne l'actualité, il y avait aussi deux guides H.A.S. qui sont parus sur la conciliation. Le premier, pas tout à fait actuel, c'était le guide issu de l'expérimentation MEDREC. MEDREC H.A.S. O.M.S. qui avait fait l'objet de deux travaux définitifs publiés dans ce guide. Et puis, derrière, la H.A.S. a souhaité faire un groupe pluridisciplinaire pour revoir les fondamentaux de la conciliation médicamenteuse, peut être en y associant des professionnels qui n'avaient pas été associés dans un premier travail. Donc, ce groupe là, la composition était quand même assez variée. Il y avait beaucoup de directeurs, beaucoup de directeurs des soins. Il y avait beaucoup de médecins et on était trois pharmaciens hospitaliers. Il y avait aussi un pharmacien d'officine ou deux, deux, un, deux, Julien. Oui, il y en avait deux. Il y en avait deux. Et donc, on était en minorité. Et c'était important pour la H.A.S. qu'on soit en minorité, notamment pour qu'il n'y ait pas un prisme uniquement pharmaceutique dans cette organisation de la conciliation médicamenteuse. Et c'est aussi le sens de ce guide H.A.S. Alors, je ne sais pas si vous l'avez ouvert, mais ils insistent quand même sur la pluridisciplinarité et les multitudes de modes d'organisation possibles au sein des établissements en fonction des ressources disponibles et en fonction des établissements. C'est aussi pour ça qu'on nous a sollicité, Clarisse et moi, pour la taille de nos établissements très différents, les ressources disponibles aussi très différentes pour voir ce qui était possible de faire. Et c'est aussi ces éléments-là qui ont permis peut-être d'insérer aussi dans le CACA cette notion de priorisation. C'est-à-dire que oui, chaque établissement peut déployer la conciliation médicamenteuse avec les effectifs dont il dispose. L'enjeu étant une priorisation de la définition d'objectifs de priorisation. Vous avez vu dans le CACA qu'il n'est pas question d'aller concilier partout. On vous demande de prioriser une population et d'avoir des objectifs sur cette population définie. Voilà. Ensuite, il y a eu les deux instructions d'appel à projet DGOS sur la pharmacie clinique qui nous ont beaucoup mobilisés pour ces réponses, sachant que 10 établissements ont été suivis sur le premier appel à projet et que 10 établissements devraient être aussi suivis dans leur projet d'ici mars. Mars, la réponse, donc et donc dans ces appels à projet, vous avez vu aussi qu'on nous demandait de prioriser des populations, de faire une phase pilote. C'était quand même tout ce qui était dans les guides aussi et d'organiser aussi, de définir les restructurations nécessaires en termes d'activités pharmaceutiques qui permettraient le déploiement des activités de pharmacie clinique. Donc, derrière les mots, ça signifie à effectif constant, comment vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez déléguer ? À qui ? Et c'était aussi l'enjeu de ces appels à projet, je pense. Voilà. Je me concentre sur la flèche. On va passer au quiz. Alors, on a fait appel à la technologie. Donc, pour ce quiz, il faut que vous avez deux moyens de participer. Alors, soit vous envoyez un SMS au 06 44 60 96 62 avec dans le SMS arrobas RMIT YR, c'est le code en fait de l'atelier. Et ensuite, vous répondez aux questions par SMS, donc en envoyant par SMS la ou les bonnes réponses. Quand il y a plusieurs bonnes réponses, il faut les espacer d'un espace. Ou alors, vous vous connectez via votre smartphone sur www.wuclap.com slash donc RMIT YR qui est en fait également le code de l'atelier. Et là, sur le smartphone, vous pouvez directement sélectionner les bonnes réponses avec votre doigt. Vous avez l'air plus habitué qu'YR parce que ça a mis beaucoup plus de temps pour se connecter. ous-titrage Société Radio-Canada Et là, je vous remercie, c'est bon. Oui. Oh, oui. On y approche quand même. Je pense qu'à peu près tout le monde est connecté. Levez la main ceux qui sont en rade encore. Non, c'est bon, c'est bon. 5. OK. Allez, c'est parti. On ne peut pas faire de l'erreur. Donc, première question. Les erreurs médicamenteuses peuvent être dues à des défauts de transmission d'informations entre la ville et l'hôpital. Réponse 1, vrai. Réponse 2, faux. Donc, la réponse, bien évidemment, 100% des votes, vous avez tout juste. C'est un petit peu une question de chauffe, on va dire ça comme ça. Non, oui, il y a des erreurs médicamenteuses qui sont causées par des défauts d'information entre la ville et l'hôpital. Et c'est justement ces erreurs médicamenteuses là que la conciliation traque et résout. Deuxième question. Quels sont les impacts potentiels de la conciliation médicamenteuse? Réponse 1, faire des économies de santé. Réponse 2, augmenter la sécurité de la prise en charge médicamenteuse du patient. Réponse 3, diminuer les erreurs médicamenteuses. Réponse 4, prévenir les réhospitalisations. Raffraîchissez votre écran. Renvoyez le... Vous avez perdu le réseau, sûrement. Alors, toutes les bonnes, toutes les réponses étaient bonnes, c'est à dire que la conciliation fait des écoles, fait faire des économies de santé. Oui, dans la mesure où elle prévient et corrige les erreurs médicamenteuses. Qui dit erreur médicamenteuse dit sur coût lié à la gestion de cette erreur médicamenteuse et également potentiellement allongement de la durée moyenne de séjour. Donc, si on réduit ces erreurs, on va réduire la durée moyenne d'hospite de séjour et éviter les coûts liés à la prise en charge de l'événement indésirable. Donc, la conciliation indirectement fait faire des économies de santé. Également, elle augmente la sécurité de la prise en charge médicamenteuse parce qu'elle diminue les erreurs. Réponse 3. Et réponse 4, elle prévient les réhospitalisations. Donc, la conciliation en elle-même, seule, il n'y a qu'une seule publique qui a montré qu'elle faisait diminuer les réhospitalisations. Mais c'est surtout le panel d'activités de pharmacie clinique auquel se joint la conciliation médicamenteuse qui prévient les réhospitalisations. Parce que si le patient sort avec un traitement inadapté, avec des erreurs médicamenteuses, potentiellement, il y a une réhospitalisation due à l'iatrogénie. Alors, réhospitalisation, c'est soit hospitalisation complète, mais aussi passage aux urgences. Donc, en général, les publications, elles mesurent les deux. Alors, question suivante. L'ordonnance médicamenteuse à l'admission du patient hospitalisé après passage aux urgences est complète dans 0 à 25% des cas. Réponse 1. 25 à 50% des cas. Réponse 2. Réponse 3. 50 à 75% des cas. Réponse 4. 75 à 100% des cas. Réponse 4. Réponse 4. Donc, la réponse correcte, c'était la première réponse, c'est à dire que moins dans dans moins d'un quart des cas, l'ordonnance du patient après passage aux urgences est complète. Alors, on ne le sait pas forcément par cœur le pourcentage, mais c'est surtout pour vous vous dire que le passage aux urgences, c'est une porte d'entrée à risque pour la prise en charge médicamenteuse du patient. Donc, c'est d'ailleurs ce que l'OMS avait retenu puisque pour l'expérimentation Medrec ont ciblé, ont priorisé les patients de plus de 65 ans hospitalisés après passage aux urgences. Donc, les urgences, c'est par exemple une priorisation possible quand vous démarrez votre activité de conciliation, si vous avez un service d'urgence, bien évidemment. Question suivante. Dans un établissement de santé, la conciliation médicamenteuse peut être réalisée. Réponse 1 à l'admission du patient. Réponse 2 lors d'un transfert. Réponse 3 à la sortie du patient. Donc, les trois réponses étaient justes, puisque la conciliation médicamenteuse, elle peut être réalisée à tous les points de transition du parcours de soins du patient. Donc, c'est à la fois l'admission dans un établissement de santé, la sortie de ce patient d'un établissement de santé, mais aussi le transfert. Le transfert, que ce soit entre interétablissement, mais aussi intraétablissement. Exemple, un patient qui est hospitalisé en réanimation où il y a un logiciel de prescription Landa et un patient qui est ensuite hospitalisé en service de médecine. Eh bien, il va y avoir un transfert entre ce séjour de réanimation et ce séjour en médecine où potentiellement il y a deux logiciels de prescription différents ou d'un côté, ces prescriptions papier de l'autre non. Et il peut y avoir en fait des défauts d'information liés au traitement du patient. Par exemple, en réanimation, certains traitements chroniques ont pu être momentanément stoppés, le temps de résoudre l'épisode aigu, mais qui doivent être repris après pendant l'hospitalisation. Donc, il y a à tous les points de transition du parcours de soins du patient. On peut mettre en œuvre de la conciliation médicamenteuse. Alors, c'est vrai que l'étape de transfert, c'est moins moins développé, c'est beaucoup plus développé à l'entrée ou à la sortie, mais aussi, on peut le faire à l'étape de transfert. Alors, question suivante, la conciliation médicamenteuse comprend un, l'analyse pharmaceutique des ordonnances de la révision globale des traitements, trois, l'éducation thérapeutique du patient, quatre, une analyse approfondie des erreurs médicamenteuses, cinq, un bilan médicamenteux. Alors, il n'y avait que la réponse 5 qui était exacte. Donc, pourquoi la conciliation médicamenteuse, ce n'est pas, ce n'est pas tout, ce n'est pas l'analyse pharmaceutique de la prescription. La conciliation médicamenteuse, elle comprend quatre étapes qu'on va vous détailler après. Il y a une entrée et une sortie. Voilà, ce n'est pas un processus complet de prise en charge du patient. Donc, ce n'est pas de l'analyse pharmaceutique ni de la révision des traitements. Ce n'est pas du bilan de médication, ce n'est pas un bilan partagé de médication. Ce n'est pas de l'éducation thérapeutique et ce n'est pas non plus une analyse approfondie des erreurs médicamenteuses qui fait appel à des méthodologies spécifiques. RMM, Rémède ou CREX. Je laisse la suite à Amandine. Alors, combien d'étapes comporte la conciliation ? Alors là, le support, c'est le guide HAS qui a défini les quatre... Bon, on va dire les quatre étapes. Alors, effectivement, du coup, je passe là quand même. Les quatre étapes, là, on ne vous l'a pas redonné, mais donc les quatre étapes, c'est l'étape d'élaboration du bilan médicamenteux, donc la recherche des données, la synthèse des données pour le bilan médicamenteux. Il y a après une étape de validation du bilan médicamenteux, étape qui a été définie par la HAS comme étant sous la responsabilité du pharmacien hospitalier ou du pharmacien en général, si c'est une conciliation de bile. Et la dernière étape, c'est le partage du bilan et donc la conciliation elle-même avec l'échange médico-pharmaceutique. Dans le guide HAS, qu'on vous représentera peut-être normalement dans le déroulé de l'exposé, si on a le temps, l'intérêt, c'est que la HAS avait aussi, selon les étapes, défini quel type de professionnel pouvait intervenir. Donc, par exemple, dans la synthèse des données, préparateur en pharmacie, infirmier, dans la validation du bilan, c'était le pharmacien ou le médecin. Et à l'étape de partage des données, on verra aussi qu'il y a un certain nombre de professionnels qui peuvent intervenir. Pour l'élaboration du bilan médicamenteux, il est nécessaire de consulter un minimum de sources. Est-ce que c'est au minimum deux sources d'informations, au minimum trois sources d'informations ou autant que de besoins ? Merci. 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 Donc, pareil, le guide HAS a défini un minimum de trois sources. C'est le minimum, trois sources d'informations. Et sachant que lorsque les données ne sont pas convergentes, on cherche et on recueille autant de sources possibles jusqu'à obtenir, en fait, un consensus dans les informations. Le trois sources d'informations, c'est quand même assez essentiel, puisqu'il faut savoir que la HAS a donné aussi ce référentiel-là. pour les experts HAS, lorsqu'ils vont venir en certification, lorsque, dans le compte qualité, l'établissement a pu déclarer, réaliser des conciliations médicamenteuses. Donc, une partie des vérifications, ça va être de vérifier que les trois sources sont réellement recherchées systématiquement. Sachant que s'il y en a moins, on considère que ce n'est pas une conciliation médicamenteuse. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ça, parce que c'est clair. Qui est impliqué à l'étape de recueil des informations ? Donc, c'est la première étape. Les infirmiers, les médecins, les pharmaciens, les étudiants en pharmacie, les préparateurs en pharmacie, le patient, l'entourage du patient. C'est le recueil des informations. Merci. 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 Donc, toutes les réponses étaient bonnes. C'était pour illustrer la pluridisciplinarité possible et recherchée de cette démarche. Les médecins peuvent intervenir à toutes les étapes de la conciliation médicamenteuse, sachant que la conciliation est une méthode qui est censée être pluriprofessionnelle, basée sur le partage d'informations. Donc, c'est vrai que ce qui est recherché aussi, c'est la pluriprofessionnalité. Les infirmiers sont de plus en plus mobilisés dans les conciliations, les préparateurs en pharmacie aussi. C'est aussi l'enjeu du déploiement massif de la conciliation médicamenteuse. Voilà. Concentre-toi. Qui est impliqué à l'étape de synthèse des informations ? Même réponse possible. Donc là, c'est la synthèse. C'est plus le recueil. La synthèse. Étape 2. Recueil, synthèse. On va rechercher les informations, les synthétise, ensuite on valide le bilan et ensuite on le partage. Donc, toutes les réponses ont été envisagées, sachant que le patient et l'entourage du patient n'ont pas vocation à synthétiser les propres informations. C'est vrai que tout le monde peut faire cette synthèse dans les professionnels de santé cités. En fait, dans le guide HAS, je me souviens très bien des débats, les seuls professionnels qui avaient été enlevés alors qu'ils étaient initialement envisagés, c'était les secrétaires médicales. Puisque clairement, elles sont aujourd'hui quand même très sollicitées dans la recherche d'information et aussi bien pour la recherche d'information, pour la synthèse. Elles n'ont pas été retenues dans le guide HAS. Parce que non, professionnels de santé juridiquement. Donc, c'était voilà, ça a fait l'objet de débat quand même, parce que c'était aussi la réalité de terrain pour certaines structures. Qui est impliqué donc à l'étape de validation du bilan médicamenteux? Infirmier, médecin, pharmacien, étudiant en pharmacie, préparateur en pharmacie, patient, entourage du patient. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà la réponse. Les deux seuls professionnels. Donc, ça, c'est le guide HAS. Encore une fois, la volonté du guide, c'était pour harmoniser les pratiques. C'était suite aussi à l'enquête des GOS qui avait montré que 80% des établissements pratiquaient la conciliation médicamenteuse avec une certaine hétérogénéité dans les pratiques. Le guide HAS avait vocation à essayer d'harmoniser. Donc, c'est vrai que les deux seules catégories professionnelles pouvant valider le bilan, le bilan médicamenteux sont les médecins et les pharmaciens. Ce qui pose aussi des problèmes de valider quelque chose qu'on n'a pas réalisé soi-même. Quand vous l'avez délégué à d'autres professionnels et que vous devez arriver uniquement à l'étape de validation, donc ça nécessite d'avoir mis en œuvre un certain nombre de mesures barrières pour obtenir qualitativement un résultat que vous pouvez fiabiliser, entre guillemets, valider dans sa fiabilité. C'est des pharmaciens, ce sont des pharmaciens, c'est des externes. Oui, internes, c'est bon. Non, non, pas d'ambiguïté. Après, voilà, donc quand on délègue toute la recherche d'information et qu'on arrive à l'ultime étape de validation, il faut s'arranger pour que notamment les professionnels qui sont intervenus soient formés à la recherche d'information, peut-être même à l'analyse critique du dossier, avant même la recherche d'information, mais ça, c'est une autre histoire. Qui est impliqué à l'étape de partage et d'exploitation du bilan médicamenteux ? Alors ça, c'est une question assez polémique. Donc les mêmes professionnels ont été listés, je vous invite à y répondre. Donc on parle du partage et de l'exploitation du bilan médicamenteux. Merci. 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 Les bonnes réponses sont les infirmiers, les médecins, les pharmaciens. Donc, est-ce que la salle réagit immédiatement ? Le bilan médicamenteux a vocation dans l'ultime étape. C'est on le partage et notamment le critique, on identifie les divergences, on va les résoudre avec le médecin. Et donc, il n'a pas vocation à être transmis directement en l'état aux patients pour exploitation d'informations qui ne sont pas encore, entre guillemets, matures. D'autre part, les préparateurs en pharmacie n'ont pas vocation non plus à l'utiliser en direct dans leur activité, puisqu'ils ont contribué effectivement à l'élaboration du bilan. Mais après, ils n'ont pas dans leur exercice professionnel vocation à l'exploiter concrètement. Par contre, les infirmiers, eux, s'en servent, puisque c'est quand même eux qui suivent les patients par la suite. Les préparateurs ne vont pas prendre en charge l'administration des médicaments par la suite. Le médecin, évidemment, ne serait-ce que pour renseigner les divergences, pour les modifier. Et le pharmacien, puisqu'on est dans l'échange médico-pharmaceutique. Allez. C'est une autre étape. C'est une autre étape. Ça ne fait pas partie de la conciliation médicament-ostre et que ça s'en suit. C'est pour ça qu'on vous a dit, oui, cette question, elle fait beaucoup polémique, parce qu'effectivement, la conciliation, c'est pluriprofessionnel. Il y a des étapes bien définies, avec des professionnels qui interviennent à des temps bien définis. Mais après, cette conciliation, elle a vocation à être utilisée pour autre chose. Mais c'est au-delà du process de conciliation. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on va parler dans l'atelier de la place de la conciliation médicamenteuse parmi les autres activités de pharmacie clinique. Il faut bien, en fait, se rendre compte de où la conciliation commence et où elle finit. Parce qu'on a tendance à la mettre partout au niveau de l'analyse pharmaceutique, de l'aide à la prescription, l'éducation thérapeutique. Non, la conciliation médicamenteuse, c'est le recueil de données, la synthèse de ces données pour avoir un bilan médicamenteux, la validation de ce bilan médicamenteux. Et ensuite, c'est le partage et l'exploitation de ce bilan avec les professionnels de santé qui vont prendre en charge le patient. Voilà, discussion des divergences, échanges médicaux pharmaceutiques. En fait, la question est tout simplement tirée du guide HAS. Elle est tirée du guide HAS. C'est une fois que la conciliation sera terminée, le préparateur, il va se servir des données de la conciliation pour faire d'autres activités de pharmacie clinique. Ce n'est pas uniquement le bilan. Le bilan, c'est le support qui ensuite sert à l'échange médico-pharmaceutique où on résout les divergences ou éventuellement. Et après, on a une forme consolidée issue de la conciliation. Le bilan, c'est avant l'échange médico-pharmaceutique. Donc, ce bilan-là n'a pas vocation, si vous voulez, à être conservé en termes d'exploitation ultérieure. C'est le résultat de la conciliation qui est exploité. Alors, attention, si vous êtes un jour visité, entre guillemets, par un expert visiteur lors de la certification. Faites attention à ne pas tout mélanger parce que, effectivement, la conciliation s'est imbriquée dans toutes les activités de pharmacie clinique. Mais c'est un process bien défini qui a une définition bien précise. Et les experts visiteurs, ils vont aller regarder la traçabilité de ces étapes bien précisément et pas déborder au-delà. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont aller vérifier les quatre étapes, les trois sources de données. Enfin, on le sait parce qu'on a contribué au mémo pour eux. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont aller vérifier qu'il y ait bien les quatre étapes, qu'il y ait bien trois sources minimum de consulter et que le bilan médicamenteux et le résultat de la conciliation soit exploité, enfin, qu'il y ait une traçabilité dans le dossier patient. C'est-à-dire qu'il y a une traçabilité dans le dossier patient. C'est-à-dire qu'il y a une traçabilité dans le dossier patient. En fait, je pense qu'il ne faut pas penser qu'on élimine entre guillemets l'étape préparateur en pharmacie du procès. C'est vraiment pour être précis sur les termes, c'est-à-dire que le bilan médicamenteux commis doit être validé par un pharmacien ou un médecin. Cette validation est nécessaire ensuite à l'échange en fait. L'échange qui consiste à identifier les erreurs, les divergences intentionnelles et à surtout documenter le dossier derrière pour que l'information, elle soit complète et qu'elle puisse être ensuite communicable à tout le monde. Parce qu'on peut dire qu'après la conciliation, l'objectif, c'est que cette information-là consolidée, elle soit diffusée massivement à tous les interlocuteurs. Il n'est pas question d'aller remettre en question le rôle fondamental d'une catégorie professionnelle ou non. Je pense que c'était juste pour être précis sur les termes. Est-ce qu'il y a le préparateur en pharmacie ? En plus, tant mieux. Mais par contre, il ne peut pas ne pas y avoir l'infirmier. Voilà, en gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'à cette étape-là, si vous tracez que le partage et l'exploitation du bilan médicamenteux, c'est le pharmacien et le préparateur en pharmacie, ils vont vous dire qu'il manque l'infirmier et le médecin. Si vous dites que c'est l'infirmier, le médecin, le pharmacien et aussi le préparateur en pharmacie parce qu'il a des missions très spécifiques dans ma structure, il fait telle et telle activité, ils vous diront OK. Ça n'exclut pas, c'est ce que Amandine vous disait, les autres professionnels de santé. Mais en tout cas, ceux-là, ils sont incontournables. Il faut qu'ils apparaissent. Si vous mettez en place un process de conciliation médicamenteuse dans votre établissement, il faut qu'à cette étape, ces trois professionnels-là, ils soient impliqués d'une manière ou d'une autre. Et s'il y en a d'autres, tant mieux. Il y a eu beaucoup de discussions à cette étape, c'est pour ça qu'on vous a annoncé directement. Bon, ça va être la question polémique. C'est ce qui a été, en tout cas, c'est ce qui a été retenu et il faut en avoir conscience. Vous décrivez l'organisation la plus couramment mise en place. Mais il y a des organisations où, finalement, il y a l'infirmier aussi présent lors de ces identifications de divergence. Il faut imaginer que les organisations qui étaient représentées étaient diverses. Merci. Merci. Alors, le leader, il est connu, c'est quand même le prescripteur, le leader sur la prescription, c'est-à-dire qu'encore une fois, quand on identifie les divergences, qu'elles soient intentionnelles ou non, la résolution, c'est quand même de la responsabilité du prescripteur. Donc, nous, on ne peut que identifier, on prépare le travail en général et à l'ultime étape d'échange médico-pharmaceutique, on propose des modifications qui sont peut-être quelques fois pas du tout pertinentes. Moi, il m'est amené d'arriver dans le cadre d'un bilan médicamenteux, une notion de traitement anticoagulant alors qu'il n'y avait plus de pertinence à admettre. Et si on était passé assez rapidement, on aurait reconduit alors qu'entre deux, il y avait l'état pathologique qui avait suffisamment évolué pour que le bénéfice risque ne soit plus en faveur de l'anticoagulant. Voilà, c'est quelque chose que vous rencontrez fréquemment. Ce que je veux dire, ce n'est pas une vérité. En fait, ce qu'il faut bien envisager, c'est que le bilan médicamenteux n'est pas une vérité. Et c'est en ce en quoi on alerte aussi sur l'extrême tentation que pourrait représenter un bilan médicamenteux à des organisations ou à défaut de prescripteurs. Je pense à des disciplines chirurgicales où on n'a pas forcément les prescripteurs pour reconduire des prescriptions dites habituelles. On pourrait appuyer d'un clic avec un logiciel bien ficelé et considérer que le bilan médicamenteux est une prescription. Validation. Validation. Non. Non, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose de très, on va dire, c'est une vérité au moment où vous l'établissez. Si vous attendez trois jours pour, comment dire, entre guillemets, finaliser le processus, en fait, vous avez quand même, vous vous exposez au risque que ce soit plus actualisé. C'est-à-dire que d'autres prescriptions soient intervenues, d'autres, voilà. Donc le but, c'est quand vous avez lancé votre conciliation, il faut aller assez vite quand même. Après, sur les délais, par exemple, à l'entrée, vous savez, il y a les délais 24, 48 heures. Moi, je dirais que c'est le principe de réalité. Si vous n'avez pas d'astreinte pharmaceutique sur la conciliation le week-end, ce qui, à mon avis, est une grande généralité. Vous allez attendre 72 heures pour certaines entrées. Et tant pis, quoi. Après, l'objectif, c'est d'arrêter l'erreur, parce que l'objectif, c'est quand même d'arrêter les erreurs, puisqu'on sait que quand on ne l'arrête pas en début d'hospitalisation, elle a de très fortes chances d'être reconduite jusqu'à la fin du séjour. C'est de l'arrêter le plus vite possible. Donc il ne faut pas non plus attendre 5, 6 jours d'entrée. Mais il y a quand même une pertinence, sauf que quand vous réalisez votre bilan, il est valable au moment où vous le réalisez. Il faut être ensemble au même moment. C'est-à-dire que pendant que certains font la recherche d'informations, les autres valident. Non, ils ne regardent pas le résultat, parce que dans le temps qu'ils l'auraient imparti, ils ne peuvent pas voir les résultats. Après, ils sont censés aller voir une homogénéité de méthode. Voilà, c'est tout. Mais pour l'instant, il n'y a pas de conséquences. Je vous rappelle que dans le manuel V 2014, il n'y a pas d'exigence sur la conciliation médicamenteuse. On ne sait pas si elle sera présente dans la V 2020. Pour autant, ils sont censés aller vérifier que si on revendique de faire de la conciliation, notamment dans le compte qualité, la méthode soit conforme au guide HAS. En résumé, c'est ça. Tout ça parce que dans l'enquête des GOES, je rappelle que 80% des établissements, c'était déjà il y a 4 ans, revendiquaient faire de la conciliation médicamenteuse, alors que la DGOS avait notion que c'était quand même encore une activité de faible développement. Et puis, on voyait aussi des publications qui montraient des hétérogénéités dans la méthodologie. Dernière question. Concernant la technique d'entretien des patients, lorsqu'on va rencontrer le patient pour la recherche d'informations auprès du patient, il est recommandé de privilégier les questions auxquelles on répond par oui ou non, autrement dit des questions fermées, de privilégier les questions de type pourquoi, de donner les objectifs de l'entretien, d'utiliser des mots simples. Merci. 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 Donc, ce que nous recommandons, notamment, c'est... Avant l'entretien, avant de commencer et de rentrer dans le détail de la recherche d'informations, c'est de définir l'objectif de l'entretien, puisque il vous est arrivé, je suppose, chacun d'entre vous a plus ou moins essayé ces entretiens-là. Quand on arrive dans une chambre et qu'on se présente en tant que pharmacien, il y a un peu une panique qui s'installe, c'est-à-dire un pharmacien, déjà on ne savait même pas qu'il y en avait un à l'hôpital, et puis s'il vient, c'est que la situation est plutôt grave. Donc, du coup, il y a bien cinq minutes de débriefing pour savoir exactement quelle est la réelle raison de notre présence, et si éventuellement nous sommes plusieurs à l'hôpital, et si on est plusieurs, c'est certainement pour ça que la sécurité sociale est en faillite. Donc, c'est aussi des remarques qu'on a pu avoir. Et d'une manière générale, j'irai un peu plus loin en disant que ce qui est encore mieux, c'est quand l'infirmier, lors de l'accueil du patient dans le service, informe qu'il y a un pharmacien qui passe et que c'est un rituel de l'unité, que le pharmacien aille voir tous les patients. Parce qu'une fois que le patient est informé, on a moins besoin de présenter son CV en long, en large et en travers, et quelque part, on gagne du temps. Parce que je vous rappelle que le timing est quand même assez serré pour être de fait réaliste. Donc, c'est vrai que se faire présenter par le service en général, c'est une bonne méthode. Définir les objectifs de l'entretien avec un timing, c'est aussi quand même bien recommandé. En disant, voilà, on va passer un quart d'heure ensemble. Si vous êtes disponible, on peut le faire maintenant. Voilà, donc c'est définir les limites, sachant qu'on va discuter ensemble de vos médicaments, des difficultés que vous pouvez rencontrer à domicile. Utiliser des mots simples. Après, il y a toutes les techniques autour de l'écoute active du patient qui rejoint un peu les techniques d'éducation thérapeutique. Ça fait l'objet d'une formation à part entière. Dans le cadre de Forma Concile, la formation développée en partenariat avec les Omedites et la SFPC. Donc là, on va faire le travail en groupe. Alors, l'objectif, c'est de faire 4 x 2. Oui, 4 x 2, parce qu'on est très nombreux. Parce qu'on est assez nombreux. Il y aura donc 8 groupes, 2 groupes par thématique. On va découper la salle. Et pour chacun des groupes qui va devoir répondre à une question, donc les questions sont les suivantes. Quels prérequis pour le déploiement de la conciliation médicamenteuse ? Comment prioriser ? Quelle place de la conciliation parmi les autres activités de pharmacie clinique ? Et quelle valorisation de la conciliation médicamenteuse en termes de levier, d'impact, d'indicateur et même de financement ? Dans chacun des groupes, on vous demandera d'avoir un rapporteur. Et à l'issue d'un temps d'échange qu'on a défini à 10 minutes, 10 minutes, parce qu'encore on est nombreux. Les deux rapporteurs des deux groupes par thématique viendront présenter le résultat du brainstorming du mini-groupe. Et disons qu'il y a un rapporteur qui présentera et l'autre viendra compléter éventuellement s'il y avait d'autres idées qui avaient émergé. Voilà. Donc on va vous découper maintenant. On va peut-être prendre les deux premiers rangs de chaque côté. Donc vous allez traiter la première question qu'elle prérequis pour le déploiement. Ensuite, c'est deux rangs. Trois, on va mettre trois rangs. Donc comment prioriser ? Vous pouvez vous retourner, bouger les chaises, etc. Alors ensuite, un, deux, trois. Un, deux, trois. Vous allez traiter quelle place de la conciliation parmi les activités de pharmacie clinique. Et les derniers rangs. Donc un groupe à droite, un groupe à gauche. Quelle valorisation de la conciliation médicamenteuse ? Le vieux impact indicateur. Financement. Alors vous, peut-être que vous coupez comme ça, là. Il y en a une partie qui part ici. Non, c'est deux groupes. Vous êtes le groupe de droite, voilà. Rassemblez-vous. Beaucoup simple, c'est de nommer le rapporteur dès le début. Comme ça, il prend les notes. Voilà, donc un volontaire pour rapporter. Donc à 3h05, on arrête. Donc du coup, 10 minutes uniquement. Merci. 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 Encore 2 minutes et puis on fait la synthèse. Donc les rapporteurs commençaient à finir d'annoter vos observations. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. L'expert visiteur vient voir, c'est que les banlieues cherchaient les moyens d'entraer. Si une fois vous en aviez une bouteille, vous n'allez pas les inventer, vous n'allez pas passer une petite page à l'heure, attendre la fin de 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 la fin. Je n'allez pas passer une petite page à l'heure, attendre la fin de 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 la fin. Je n'allez pas passer une petite page à l'heure, attendre la fin de 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 la fin. Je n'allez pas passer une petite page à l'heure, attendre la fin de 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 la fin. Bon, on va faire le débrief. Donc les deux rapporteurs de la question numéro 1, quel prérequis pour le déploiement ? Est-ce que vous pouvez vous avancer s'il vous plaît ? Cher co-rapporteur ? Tu es co-rapporteur ? On y va ? On avait la charge dans notre groupe de traiter la question et quels prérequis pour le déploiement de ce projet. En fait, après ce brainstorming, on a essayé de recentrer les idées par thème. Un des premiers thèmes qui est sorti, alors outre les prérequis réglementaires, on n'est pas revenu là-dessus, parce que sans considérer que c'est un prérequis, mais on n'est pas revenu là-dessus. Ça a été présenté tout à l'heure en introduction de la formation. Le premier sujet, c'était la démarche institutionnelle. Donc derrière, en fait, dans le prérequis, c'est présenter le projet objectif. Donc, pour moi, dans l'instance décisionnelle directoire, avec les soutiens du directeur, présente CME, direction des soins. Voilà. Et dans lequel on va définir un pilote, un leader, qui va, derrière, motiver ce projet. Deuxième prérequis, c'était les données techniques, un petit peu. En fait, on s'est posé la question, est-ce qu'on a, pour faire ce projet, accès à des sources de données? Donc, dossier pharmaceutique, dossier patient informatisé, messagerie sécurisée, accès aux officiers. Est-ce qu'on a un fichier des officiers, des médecins traitants? Bon, et peut-être des outils à préparer. Troisième, oui, troisième tiroir, troisième grande idée prérequis, c'était autour de la ressource pour piloter ce projet. Outre le pilote, il faut des ressources pour pouvoir mettre en œuvre ce projet et surtout pour qu'il dure dans le temps. Parce que je crois que dans notre discussion, on fait beaucoup de projets où on était initiés, où on démarrait. Mais en fait, par manque de ressources, c'est pas un projet, c'est un projet, une réflexion, mais il n'est pas forcément mis en place. Il y a des ruptures. Donc, avoir de la ressource pour la continuité, avoir de la ressource en termes de compétences, donc formation. On se posait la question, je crois qu'il n'y a pas de formation comme l'éducation thérapeutique avec des heures obligatoires ou des DU. Mais il y a à comprendre comment ça, comment on fait un bilan, comment, tout ce qu'on nous a expliqué. Donc, formation, compétences. Après, quatrième item en prérequis, c'était toute la méthodologie de l'organisation du projet. Donc ça, pour moi, c'est un prérequis. Un projet sera solide, outre qu'il soit soutenu. Oui, le directeur, parce que vous savez comment vivent vos institutions, mais oui, c'est un prérequis réglementaire. On va vous soutenir, mais s'il n'y a rien de défini, s'il n'y a pas de méthodologie. Alors, c'est un peu la question d'eux après, c'est prioriser quel service, tout ça, ça ne marchera pas. Et dans cette question-là, on a mis à avoir une philosophie très collaborative de votre institution, puisque c'est comme on dit, comme ça a été dit plusieurs fois, c'est une activité pluridisciplinaire. Et donc, c'est un peu, quelqu'un a évoqué dans le groupe, les démarches qu'on commence à connaître à travers nos certifications, où il y a des décloisonnements à travers l'analyse des différents processus. Donc, c'est un peu avoir cet esprit-là. Et puis, on m'a rajouté, il ne faudra pas oublier aussi, dans le prérequis, au niveau méthode, avoir un outil d'évaluation. Alors, je ne sais pas si tu as... Écoutez, moi, on avait à peu près réfléchi aux mêmes choses. Donc, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Effectivement, prioriser, définir les acteurs, donc définir quel service et essayer de faire effectivement un service pilote qui va lancer le projet. Un service dans lequel on pense qu'on va pouvoir réussir à commencer. Un service qui va être porteur, avec des médecins qui ont envie de s'y mettre. Un service, après, qui va faire un petit peu la vitrine et qui va vous permettre de déployer dans d'autres endroits où les autres vont se dire, ah ben, ça marche bien, moi aussi, je veux ça. Et aussi, une petite dernière chose, en fait, c'est aussi de définir, en fonction des services, quelles activités on va mettre en place. Parce qu'en fonction des services, les besoins ne sont pas les mêmes de pharmacie clinique. Certains vont avoir des besoins plus de conciliation, d'autres de ménage, d'ordonnance, etc. Merci beaucoup. Alors, il y a juste une chose que vous n'avez pas citée, qui est aussi très importante. C'est qu'il faut aussi communiquer envers les professionnels de santé de ville. Il ne faut pas oublier de les informer de votre démarche. Sinon, ils vont se poser beaucoup de questions sur, mais pourquoi l'hôpital me demande le traitement de monsieur Dupont, etc. Alors, c'est vrai que maintenant, de la conciliation, ça, c'est quand même bien généralisé en France. Il y a beaucoup d'établissements qui se sont lancés. Il y a eu de la communication via les URPS. Mais toujours est-il que n'oubliez pas de bien informer les professionnels de santé de ville, les pharmaciens d'officine de ville de votre bassin. Voilà. Parce qu'on a eu des collègues qui ont eu des blocages assez massifs en ayant chanté l'étape communication, notamment aux pharmaciens d'officine. C'est pas la définition. Je ne sais pas si... C'est pas la définition. Parce qu'il y a l'échange médico-pharmaceutique. Donc, il y en a un de plus, au moins. C'est normal. Et quand vous avez exposé, vous savez quelle était la réponse ? Mais on le fait déjà ! Ah bon ? Non, non, ça rassure. Quand ça ne repose que sur vous. D'où l'intérêt d'institutionnaliser la démarche, en fait. Même si c'est vous qui portez le process, parce que souvent, c'est vrai que c'est le pharmacien qui le porte quand même, le process, il n'empêche qu'il y a un groupe pilote pluriprofessionnel qui va également sensibiliser les professionnels de santé sur l'importance de la pluriprofessionnalité. Merci beaucoup, donc le groupe numéro 2, enfin, les groupes numéro 2, les deux rapporteurs, s'il vous plaît. Donc, du coup, nous, c'était comment prioriser ? Du coup, au final, en fait, à la fin, en synthèse, c'est pratiquement tout l'hôpital. Mais on a essayé quand même de faire par priorité. Donc, en fait, on l'a fait en fonction des services, donc un peu les services à risque avec une organisation à risque, comme la médecine interne, la chirurgie, parce que souvent, les chirurgiens sont demandeurs, la pédiatrie. Après, ça peut être aussi en fonction des patients à risque, donc les personnes âgées de plus de 65 ans, les polymédicamentés, les patients qui ont des chimios par voie orale. C'est vrai que souvent, on s'intéresse à faire de la conciliation. Dans les services à risque, j'ai oublié aussi, c'est souvent les services où ils ont des internes comme prescripteurs, des prescripteurs juniors. C'est vrai qu'ils aiment bien avoir un pharmacien pour les épauler dans la conciliation. On a aussi dit par rapport à la relation qu'on peut avoir avec les services, parce que mettre de la conciliation avec un service dans lequel les médecins, avec les médecins, ça passe moins bien. La conciliation est un peu plus difficile. Et aussi, pour prioriser, souvent, ça émane de pas mal de services où il y en a, dans certains CHU, apparemment, c'est déjà mis en place, ou dans Pharma, il y a carrément une ligne de prescription patient à concilier. Donc, ça émane vraiment des médecins. Je ne vais pas faire de nouveautés. On a parlé aussi pas mal d'évaluation et de réévaluation. On parlait pas mal de pilotes tout à l'heure, donc on était d'accord. Et on a pas mal aussi parlé de la structure et des moyens. C'est-à-dire que ça dépend pas mal de l'établissement, de son activité, s'il fait plus d'ambulatoire. Donc, on pense que ça, c'est important. L'organisationnel, en fait, de prioriser par rapport à ça, effectivement, le choix des patients, éventuellement le choix des médicaments. Et que ça pourrait amener, en fait, un score. Est-ce qu'on pourrait travailler avec notre outil informatique, ou en imaginaire, qui pourrait donner un score et qui pourrait proposer des patients, comme on le fait Pharma, je ne le savais pas, et qui pourraient être des patients qu'on va évaluer pour la conciliation. Voilà. Éventuellement, faire une cartographie. Donc, la cartographie de la conciliation. Et cet outil informatique pourrait nous aider. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, simplement pour compléter, n'oubliez pas aussi les services qui ont eu une erreur médicamenteuse grave, qui sont en général affectés par cette erreur et qui sont plus à même de se lancer dans une démarche de sécurisation. La prise en charge médicamenteuse, donc analyse des FEI, analyse des événements indésirables graves permet de cibler certains services ou la démarche de sécurisation. Elle vient comme, finalement, une action corrective. Voilà. La gestion des risques, globalement, permet de prioriser puisque la gestion des risques prend en compte la déclaration des événements indésirables, mais aussi dans les cartographies. Là, je vous rejoins. Vous connaissez vos risques. Normalement, vous les identifiez. Vous regardez les mesures barrières. Et cette priorisation en fonction des risques est aussi évolutive dans le temps, puisque vous n'avez pas un niveau de risque permanent et constant. Donc, c'est vrai que vous pouvez réévaluer aussi vos critères de priorisation avec votre gestion de risque interne, puisque de nouveaux patients, de nouveaux types de prise en charge introduisent de nouveaux risques. Par rester figé sur des critères à un moment donné, c'était vraiment l'évaluation et la réévaluation. Tout à fait. C'est dans ce sens que va le CACS, en plus, puisque c'est on est sur la base, finalement, d'une analyse de risque. Et on parlait aussi des durées de séjour, le fait qu'on pourrait choisir en fonction d'une durée de séjour courte et choisir si c'est à l'entrée du patient et si c'est une durée de séjour plus longue proposée éventuellement à la sortie. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Donc, les deux rapporteurs de la question numéro 3, s'il vous plaît. Donc, on va passer à la question 3. On va passer à la question 3. Donc, c'était quelle est la place de la conciliation médicamenteuse parmi les autres activités de pharmacie clinique ? Donc, déjà, au départ, on s'est dit qu'il fallait qu'on s'ébicaliser les autres activités de pharmacie clinique et ensuite voir la place qu'avait la conciliation médicamenteuse. Donc, la première qu'on a visée, c'était l'éducation thérapeutique. Donc, on s'est dit que ça pouvait être une orientation auprès de la sortie du patient, mais aussi lorsqu'il était hospitalisé pour permettre de l'orienter vers différents programmes qu'il y avait sur le site hospitalier. La deuxième, c'était l'analyse d'ordonnance parce que ça permet d'avoir une validation pharmaceutique qui est plus précise. La troisième, c'était une optimisation de l'observance du patient parce que notamment dans des exemples comme des personnes âgées qui auraient du mal à utiliser telle ou telle forme, ça permet d'avoir une substitution de forme galénique. Ou encore, pour des patients qui seraient dans un repli psychosocial, de les orienter vers un autre professionnel de santé, que ce soit un psychologue ou si, par exemple, ils ont aussi au niveau alimentaire, une alimentation particulière, consommant des carottes, des betteraves, ça permettrait de les orienter vers des nutritionnistes. Ça, c'était les mots qu'il fallait qu'il place. Je connais les techniques. Et après, la dernière chose, on en a peut-être oublié, la dernière chose et le dernier point, c'était sur la formacovigilance dans le but de diminuer la iatrogénie médicamenteuse. Et donc, tout ça pour conclure, on s'est dit que ça pouvait finalement être, la conciliation médicamenteuse, un bon tremplin vers d'autres activités de pharmacie clinique. Voilà. Donc, nous, sur notre groupe, on était assez unanimes pour valoriser la conciliation, comme c'était un prérequis. En fait, on a surtout évoqué par rapport à l'analyse pharmaceutique. C'était une plus-value sur l'analyse pharmaceutique, alliée d'ailleurs aussi avec cette analyse. Ça fait corps. Je reprends les mots que j'ai pu lister. Il ne faut pas non plus s'arrêter à la conciliation, en fait, c'est un prérequis, puis c'est à poursuivre avec d'autres étapes. Que c'est à organiser dans le sens où s'il y a de la conciliation, de l'analyse ou même des revues de pertinence, en fait, la conciliation du coup, eh bien, en première étape. Et ne pas dissocier les uns des autres. Dans le même sens, ne pas morceler chaque chose. Objectif même d'en faire moins ou peu, mais de correspondre au descriptif que vous avez fait du guide et le place en première étape. Donc, ça vous dit rapidement, en fait, on a dévié sur comment parce que alors si on maintient les objectifs actuels qui sont d'une analyse à 100% et qu'on doit mettre de la conciliation, mais sans diminuer l'analyse, mais pour autant quand même la faire en première étape. En fait, du coup, on a dévié notre question sur sur le comment. On a un peu parlé de prioriser, en faire peut être peu et de réfléchir à des facteurs pour prioriser. Donc, on a fait une pharmacienne qui a évoqué qu'ils avaient essayé de prioriser avec un nombre de patients, un nombre de médicaments supérieur à 5, un score de comorbidité supérieur à 2. Donc, on a fait un petit travail qui n'avait pas qu'ils n'avaient pas pu ressortir ni les médicaments à risque, ni ni la classe ATC. Donc, ça permet de moi d'en faire peut être peu, mais d'en faire. Bon, merci beaucoup. Je crois que tout est dit. Effectivement, la conciliation médicamente, c'est un point de départ aux activités de pharmacie clinique dans l'unité de soins. Et puis, c'est un tremplin, c'est à dire qu'on va arriver dans l'unité de soins avec une nouvelle activité et on va la compléter d'autres activités de pharmacie, pharmacie clinique au sein de l'unité. Ce qu'on peut dire, c'est que la conciliation nous fait rentrer dans le service que l'analyse pharmaceutique. On pouvait le faire quand même de nos bureaux à la pharmacie. Là, on a une légitimité à être dans le service. En plus, on est plutôt bien, entre guillemets, bien perçu parce qu'on aide beaucoup le prescripteur puisqu'on lui fait une partie du travail qui, aujourd'hui, est réalisé par les prescripteurs, les infirmiers et autres. Donc, on rationalise tout ça, on en fait quelque chose de qualitativement, on va dire, valide et on est présent. Et du coup, l'analyse pharmaceutique peut se faire dans l'unité de soins en complément de la conciliation médicamenteuse. Elle en est d'autant plus pertinente, vous l'avez déjà dit. Mais c'est vrai que c'est le point d'entrée pour y être, en fait, dans le service. Parce que vous pouvez faire de l'analyse pharmaceutique sans y être. Et on voit bien la différence entre une analyse pharmaceutique avec et sans conciliation. C'est quand même. Oui, mais en termes de pertinence, moi, je le vois dans les analyses. Ils sont comme une mesure. Et du coup, on a peut être des chances que nos interventions pharmaceutiques soient mieux acceptées. Merci beaucoup. Donc, le dernier groupe. Oui, le dernier groupe, parce que vous êtes rassemblés. Donc là, vous devez placer quoi ? Brocoli ? Bien, donc, notre groupe, du coup, il s'est intéressé à la valorisation de la conciliation. Pour ce qui est des leviers, on a retenu du coup comme information, mais ça va se recouper un peu avec les prérequis. L'importance de faire une période test avec un service pilote. Et ensuite, de faire un retour d'expérience et de communiquer au sein de l'établissement de santé. De pouvoir, du coup, également communiquer auprès de la CME, la direction des soins, des groupes qualité circuit du médicament. Et puis, également, maintenant, avec les indicateurs CACS, c'est vrai que la direction, automatiquement, maintenant, elle est sensibilisée. Puis, c'est sûr que ça permet de lever automatiquement des freins. Au niveau indicateurs, on a parlé des indicateurs avant les impacts. Au niveau des indicateurs, on a repris les indicateurs CACS, du coup. Et donc, on a parlé de taux de patients conciliés par rapport au taux de patients qui avaient été priorisés. On a parlé également de taux de DNI, puis de taux également de DNI corrigés, de codage de ces DNI en erreurs médicamenteuses. On a parlé également de temps de prise en charge pour chaque professionnel de santé. Au niveau des impacts, on a parlé de la satisfaction des professionnels de santé qui étaient impliqués. Et puis, aussi, l'impact, bien sûr, sur la prise en charge du patient en termes de quand la conciliation est intégrée avec des processus plus larges de pharmacie clinique en termes de taux de médicaments potentiellement inappropriés réduit. Et puis, de manière plus large dans le cadre d'études plus robuste en termes de taux de hospitalisation. Enfin, en termes de financement, on a évoqué l'intégration dans les courriers de sortie d'hospitalisation, mais surtout à terme dans les PMSI. Également, on a parlé du coup dans les financements de l'importance de publier des travaux. Et puis, aussi, par les projets de recherche, de pouvoir, du coup, financer du temps et de pouvoir, du coup, déployer de manière plus large l'activité. Et puis, aussi, l'importance au niveau de l'impact aussi du lien ville-hôpital pour pouvoir améliorer l'image aussi de l'hôpital en termes de conciliation aussi de sortie. On parlait tout à l'heure de la communication auprès des professionnels de ville pour la conciliation d'entrée, mais l'importance aussi de leur faire un feed-back. Et puis, ils sont très demandeurs aussi de la conciliation de sortie. Et enfin, de manière générale, l'importance de tracer l'activité de conciliation médicamenteuse et puis de l'intégrer au DPI. Merci beaucoup. Là aussi, je pense que vous avez fait le tour du sujet. Une chose que vous n'avez pas citée, c'est les polices d'assurance. En fait, vous pouvez avoir un levier parce que les polices d'assurance, elles sont très sensibles aux actions de sécurisation. Il l'a dit. Ah, excusez-moi, je n'ai pas entendu. Ah, d'accord, il l'avait dit dans le groupe. D'accord. Voilà. Ça peut faire baisser, en fait, la police d'assurance. La police d'assurance avec la chambre. Vous savez, la police d'assurance de l'établissement, en fait. Un certain nombre d'actions peuvent faire baisser le tarif annuel d'abonnement de la police d'assurance. Ça, c'est valable quand même dans les établissements où le risque assurantiel est très fort. Alors nous, dans notre établissement, ça a fait baisser le coût. On avait, sur le précédent groupe, un pharmacien qui avait fait sa thèse dessus et qui avait prouvé qu'il y avait eu une baisse de 150 000 euros, c'est ça, de l'assurance. Donc c'est son poste qu'il a réussi à financer. Bon, il est parti après, il nous a dit. Il avait quand même réussi. Comment ? Oui, si, il était de Nantes, oui. C'est le sujet de sa thèse, donc, justement. Et donc, Clarisse peut témoigner que le CHU de Nîmes a fait la même chose. Bon, merci beaucoup d'avoir participé à cet atelier. On va conclure. Alors, juste pour vous dire en conclusion que si vous voulez vous lancer, ça y est, c'est le moment entre l'actualité nationale et l'actualité réglementaire. Alors moi, je n'ai pas un recul très, très important, mais je pense qu'il n'y a pas eu d'autres moments dans l'histoire de la pharmacie clinique où ça n'avait été plus favorable pour se lancer dans ce type d'activité. Elle veut dire qu'elle est très jeune, que moi, j'ai peut être plus de recul. Mais je confirme qu'effectivement, c'est quand même, je pense, une très grande opportunité que l'on a pour faire évoluer globalement nos organisations aussi. Merci beaucoup.